Et bah salut tout le monde, les amis, c'est Pharaway, vous m'avez demandé une vidéo réaction, je suis là pour vous en faire une, c'est parfait. Bon, on commence tout de suite la vidéo, donc déjà, vous commencez en soutenant le code créateur mystique de la boutique. Pour ceux qui me demandent, mystique c'est moi, c'est juste que c'est plus facile à écrire que Pharaway, parce que le nombre de personnes qui savent pas l'écrire, en juger par mes tags sur ma chaîne YouTube, c'est assez infligeant. Bon, du coup les gars, traite de blabla, on va tout de suite aller dans les rediffusions et on va réagir à la mystique cup. Voilà, donc en fait en live, j'avais dit que je voulais absolument, après, faire une petite vidéo réaction, donc du coup on va directement aller sur les gagnants, donc je crois CR7, ça c'est un gagnant, donc on va aller sur sa visu, hop, on va directement regarder son gameplay et on va avancer. Bon, pour remettre les bases un petit peu sur tout, en gros c'était un tournoi à jouer, donc en trio, trio arène, et le principe du coup c'était simple, c'était, tu fais une game, un top 1 et c'est la win. Et là tu gagnes du coup 10€ chacun, donc ça fait 30€ de cash prize. Voilà, donc du coup le code mystique c'est surtout pour ça, c'est pour pouvoir organiser des concours, des tournois et tout ça et tout ça. D'ailleurs je me rappelle, là vous voyez, il y avait un petit lama, je l'avais ping, et en fait après j'avais oublié de le prendre, donc c'est un petit peu con, mais bon, c'est pas grave. Donc en fait j'avais décidé de faire vraiment un style de jeu, un format vraiment différent des autres, et donc là du coup ça donnait un truc vraiment spécial. Donc là vous voyez, nous on était là, on était avec Cryptor, Kai, c'est moi, donc on était tous du coup positionnés ici. Le gros problème en fait c'est qu'ici il y avait beaucoup beaucoup de gens, donc là il y avait toute une team, de l'autre côté il y avait encore une team là, vous pouvez le voir, en fait nous on pensait qu'il y avait une team là, mais j'ai l'impression qu'il n'y a personne, tout compte fait là, c'est bizarre quand même, je sais pas en fait, parce que moi je pensais qu'il y avait une team là, et une team ici, du coup une team qui était là-dedans, là-dedans, et du coup là on savait qu'il y avait beaucoup de monde, du coup pour décale zone, parce que si je me rappelle bien la zone était vraiment, ouais, la zone n'était pas pratique pour nous, on était là, tu vois, et donc après il fallait se décaler. Donc là on est sur Cabela, donc Cabela on va directement aller sur sa vision, hop, quand elle fait des kills là, enfin heal ou elle. Ok donc on est sur la vision de Cabela du coup, et donc là on a Cabela qui essaie de faire des stratnades, donc là cette technique en fait c'est justement de viser à 60 mètres, donc là le principe ça va être juste de faire paniquer les adversaires, alors est-ce que les grenades, ouais voilà, vous avez vu, oh là là, quelle grenade elle a envoyé là, Cabela je sais pas si c'est un homme ou une femme, du coup on va dire elle, mais rip si c'est un mec, euh, waouh, vous avez vu ou pas la stratnade qui a ultra bien fonctionné, attend on va la revoir, parce qu'elle était vraiment incroyable celle-là, voilà donc là ils sont les trois posés, ils visent plutôt vers là-bas, les deux ils sont posés là, et là bam, stratnade, ils se font balancer les stratnades, oh là ça, ça fait mal hein, voilà là, moins 100 au 3, il y a deux down, deux down, ah ouais ça fait vraiment très mal ce genre de choses hein, là ça en finit un, après du coup elle va rush, Cabela, ok ça lag un petit peu mais c'est le mode, là c'est le mode créatif qui est comme ça, dans le mode replay, ok donc là ça confirme les kills, du coup bah très bonne stratégie, c'est pas compliqué en même temps, de confirmer des kills quand on a fait une méga stratnade comme ça, ok bon du coup après ils se sont juste repositionnés, et du coup on avait eu plusieurs kills après, ok alors là ça monte en planeur j'entends, ok donc ça c'était nous en plus, ah oui d'accord ok ça c'était nous, donc en fait ce qui s'est passé c'est que du coup nous on était tout en haut, je crois, il me semble qu'on était tout en haut, ah non ok on était là-bas ok, et du coup on a voulu prendre la hauteur sur eux, ok, ah oui voilà ok, en fait le principe c'est que regardez, la zone était vraiment trop lointaine, le truc c'est que la seule hauteur vraiment naturelle la plus forte, la plus grosse c'était celle-là, et il y avait déjà des gens dessus, du coup la stratégie c'était de se poser sur la team qui était au-dessus, pour prendre l'avantage, et du coup moi j'utilisais les matelas qui étaient vraiment pas ouf, ça se voit qu'on n'est pas des joueurs pro, et vous voyez les matelas un petit peu la gueule que ça donne, voilà ce qui est cool c'est que eux en fait nous ont pas du tout vu, ils ont vraiment eu une vision du jeu qui était dégueulasse, parce qu'ils nous ont absolument pas vu, nous ce qu'on faisait tout le temps, regardez la position des personnages, là il y en a un qui regarde vers là-bas, vers là-bas, vers là-bas, les trois sont sur une seule cible, alors que nous on est toujours en train de vérifier le bac, un côté chacun, voilà donc ça c'est peut-être ce qu'il leur a coûté la victoire, c'est vraiment très contact, alors on a deux pertes 78 qui du coup se fight avec un mec en face, alors je n'ai pas du coup vu qu'il s'était ah oui c'était just amazing, il s'est fait défoncer littéralement, il était dans sa box, je ne sais pas pourquoi il est venu comme ça, alors là on a Cryptor qui a fait un kill, moi j'avais pas vu qu'il avait fait un kill dans la game, mais du coup je veux bien voir ce qu'il a fait, là on avait la hauteur naturelle, ah oui d'accord oui c'est vrai, donc là on disait que les gens étaient en train de nous rush, on voulait absolument récupérer les kills, et là on a un homme qui essaie de monter sur notre petit bâtiment, mais je pense qu'il va se faire directement laver, voilà donc là on avait vraiment la confiance sur ce fight, vous voyez là je venais de dire à Cryptor, va regarder dans le bac, et puis nous on regardait chacun d'un côté avec Case Fox, voilà donc là on était chill, on avait la plus grosse hauteur, si je regarde encore une fois en différé, voilà si on regarde de plus loin, là vraiment ceux qui avaient la hauteur c'était vraiment nous, je regarde en plus grand, mais vous voyez que là on avait carrément la hauteur sur les autres, c'était flagrant, sauf lui du coup qui était dans les airs, et il y avait ce petit endroit là-bas, on ne savait pas trop qu'est-ce qu'ils foutaient les gens, donc là on était plutôt bien en termes de vie, Case Fox avait pris du coup un moins 50, c'est pareil pour Cryptor, là c'est le low pad qu'on a joué, alors je n'ai pas compris pourquoi ils ne m'ont pas suivi, ça c'est vraiment bizarre, mais ok ils ne nous ont pas suivi, moi je me suis posé directement sur la petite hauteur par-dessus les gens, toujours parce que la zone en fait était contest, et du coup on n'était pas dedans, alors regardez bien, la zone là il faut savoir qu'on est encore 46 dedans, et qu'elle est minuscule, là ça fait du 5 par 5, on va retourner sur nos potes SR1 là, qui ont gagné la game du coup, on va, attends, retourner sur leur petite position, hop sur le gameplay, et du coup eux ils sont dans un stratagème de camping, j'ai l'impression, ils sont vraiment chill, ah oui les 3 dans une box, c'est trop drôle de les voir comme ça, donc ça c'est 3 sur PS4, il faut savoir, donc les 3 dans une box, à regarder, donc ça c'est la petite technique du chat de peau en fait, tout le monde la connait, mais c'est pour voir à travers, là pour le coup on était vraiment trop bien, la hauteur était excellente, oulala là bas il y a du fight, ok on va aller sur Teyron, parce que j'ai l'impression qu'il y a du fight vers lui, alors est-ce que je peux en gameplay, ouais il y avait du fight sur lui, visiblement c'était compliqué, ok donc là on va avoir 2 kills, de la part de Loft, alors Loft, la team de Loft, ok donc là ouh ça laser de ouf là par contre, ça fait mal, ok il reste une personne dans le box, et là ça agresse directement sur Waiter, ohlala Waiter il s'est fait laver, le pauvre, le pauvre il s'est fait laver par la Loft, ça vraiment, eux si ils étaient bien dans leur game, et puis après on les a plus vus, je ne sais pas du tout pourquoi, ils étaient souvent là du coup, sur les lives, quand on faisait des parties personnalisées, et ça fait toujours plaisir de voir des teams, dont les noms ressortent, en plus c'est une team qui est franchement assez correcte, et ouais c'est cool, du coup ils venaient de tuer Spico, si on retourne sur Casebox, lui il essayait vraiment le laser des gens, ouais voilà, on a Maman Patrouille à côté je crois, dans ce quoi, Maman T'es pris, qu'est-ce que c'est que ça, ok ça touche pour Casebox, mais il se prend des balles, ouais c'est aussi le problème, souvent en fin de zone, quand vous voulez toucher des joueurs, vous faites aussi toucher, c'est un pari à prendre, il faut faire super gaffe, voilà donc là on a la team Note, qui va essayer de pad, oui ok ils sont pad, ohlala c'est un petit peu de délai, mais eux ils se sont mis super bien, du coup ils ont pad assez tôt, même si on les a mitraillés dans les airs, avec la P90, ils se sont mis assez bien, et directement ils se sont mis, en place de non agression, ils étaient bien là, oula par contre il y a Yoftix, qui tombe face à Sacha, je ne sais pas du tout où ça s'est passé, et là on voit tous les décalés, alors nous du coup on a voulu se décaler avec un matelas, et du coup là il ne restait plus qu'un mec dans sa box, le pauvre, il était tout seul, face à trois teams en face, chercher le fight, là vous voyez là il y a Doberse qui veut encore agresser, ouais ok ça agresse sur VRT Clément, Clément qui je le sais est arrivé tard dans le jeu, il était resté jusqu'à la fin, et je crois qu'il est mort en deuxième position, si je ne m'abuse, ok, donc là il y a du tryhard sur la T8S, oulala ça vient de tomber là, Norix on l'a vu, il est tombé le pauvre, là cette team la jaune là, elle est vraiment dans la merde, face à la orange, oulala ça essaie de reprendre la hauteur là, lui qu'est-ce qu'il fait là, j'arrive pas à voir son pseudo, Nes, Uber, il prend la hauteur, il est juste tombé en fait, ah oui parce qu'il y a SCR qui balance au lance-roquette, oui donc là c'est vraiment galère comme position, donc là on fait une petite pause quand même sur le fight, vous voyez quand même que la zone est vraiment très restreinte, très petite, et on est encore à 38 joueurs là, si on zoom vous voyez vraiment que c'est galère à voir, donc au niveau des top killers, alors il faut juste que je regarde, ouais c'était 3 kills pour l'instant, il y avait 4 kills de Norix, Norix qui est tombé juste avant la grosse fin de zone, qui aurait pu faire beaucoup de kills, mais il est mort juste avant, donc c'était 3 kills le top killer je crois, il y avait T8S, du coup on va aller dessus, donc sur son gameplay comment ça se passe, donc là ils essaient d'expandre, ok ça se voit qu'il y a des mécaniques déjà à côté, VRT Clément, ils essaient de reprendre le mur, donc là c'est une team qui s'affronte, ok c'est assez violent, oh là il a moins 133 qui est passé dans un bot j'ai l'impression, est-ce que c'était un bot qui s'est vrai, ou est-ce que c'est vraiment sur une personne, oh là là ça prend des grosses balles, alors c'est quel type de pompe ? oui lui il a une pompe à charge, donc il a l'air de bien gérer, on voit aux edits que c'est vraiment violent, est-ce qu'on pourrait aller sur ses teammates peut-être ? ah non ok, alors on a VRT Clément, VRT Lilian, ok oui donc il s'est bien pris la balle, visiblement ça lui a fait assez beaucoup de dégâts, ok donc là on est toujours sur l'XP, ok donc là la team elle est vraiment au complet, ils sont cool, ils ont 3 kills au total, et du coup ils se mettent super bien, alors là il y a un seuil de dégâts, ok donc en fait tu te prends des dégâts, si tu ne fais pas beaucoup de kills, donc je ne sais pas quelle team s'est pris les dégâts, là ça fait oula 2000, ok c'est chaud, donc en fait je vous explique, si tu ne mets pas assez de dégâts pendant la game, tu te prends des dégâts, tu te fais infliger des dégâts, donc là tu te prends un seuil de 2000 de dégâts, donc c'est mortel direct, ok ok donc là ça se fight vraiment très dur, là je vais essayer d'aller sur une POV, ça se fight, oulala là il y a du fight oui, alors je n'arrive pas très bien à voir, du coup c'est Alexis, ils sont dans la merde, ah oui eux ils sont complètement foutus, j'ai pas pu voir le fight qu'il y avait eu en fait juste avant, donc lui il avait fait un kill, est-ce qu'on peut voir le kill qu'il avait fait ? ok donc là il se pose, il essaie de se repositionner par rapport à la zone, pour être vraiment bien, parce que la zone elle attaque très vite, vous pouvez le voir, ohlala et là oui il y a du fight, ok c'est son teammate, ok ça finit, c'est Tito qui tombe, ils sont face à la team rose, ouais ça prend beaucoup de dégâts, on le sent, alors par contre du coup on avait aussi Nesuber, qui lui était tout seul tout à l'heure, mais qui se débrouille plutôt bien, même si on a l'impression qu'il est un petit peu perdu dans ses constructions, là on a la team de Coleman le moyen, oulala ça fait du gros dégâts, putain disons que vous voyez que là quand même, il se fightait à mort, alors que nous on était en haut, je ne sais plus trop où on était, et on était vraiment très bien, alors là il y a l'offre de Controla qui est tout seul, je ne sais pas ce qu'il fout, je ne sais pas du tout ce qu'il fout, mais nous on était où ? alors c'est pas compliqué, voilà on était tout en bas, ah ouais, nous c'est le moment où on était vraiment dans la merde, on a eu vraiment des galères là, on était complètement bloqués par la zone, on n'avait plus de construction, on ne savait plus comment avancer, on se prenait n'importe quoi, alors là au niveau des fight du coup, il y avait la SCR là qui attaque Saïo, je le vois un petit peu énervé, voilà, oh là là ça attaque à la P90, ça c'était moi je crois avec la P90, ça galère là, ça galère on le voit bien, on a Clément qui est tombé du coup, je vais essayer d'aller sur les OPO, et ok la SCR du coup, eux ils avaient le lance grenade à répulsive, ils sont face à un joueur là, le jaune, oh là là ça prend cher, moins 118, oh là 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 ça met des gros dégâts, franchement les joueurs PS4, ils sont de plus en plus bons là, avec les palettes, c'est vraiment chaud, il y a plus d'égalité dans les fights, après c'est vrai qu'en termes d'Aimna 6, il y a beaucoup de choses qui sont dites, et j'avoue que c'est vrai que c'est un petit peu affligeant, les dégâts qui sont mis parfois par les joueurs manettes, mais là, oh là là la répulsive qui est bien jouée pour reprendre la hauteur, du coup il reprend la team Aqua, la team Aqua qui s'était gratté la hauteur littéralement, et là du coup ils sont trop bien, là ils sont ultra bien positionnés, ok ça finit un kill, il y a quelqu'un qui a essayé de prendre la hauteur, je crois de la team Verse, mais il s'est fait complètement tèche, et en dessous on voit encore qu'il y a d'auberts, donc on va aller sur d'auberts, parce que, oh Cabella, bah non tiens Cabella, qu'est-ce que tu nous proposes comme prestation là Cabella, ok il y a encore toute la team de Cabella qui est en vie, je crois qu'ils ont fait top 2, du coup, ah et là ça a mitraille, il essaie de se mettre son kit, mais apparemment il n'arrivera pas à la mettre, oh là là les puants qui sont ultra bien joués par l'adversaire, qui risquent de tuer Cabella, mais ça joue super bien aussi de son côté, très bonne défense, oh là là là, il y a des ennemis en face de lui, il le sent, enfin en face d'elle, en face de lui on sait pas, là ça se sent, ok, les coéquipiers qui vont tous attaquer, prendre une seule personne, mais là ils sont bloqués par l'escalier, oui il veut essayer de s'enfuir, mais c'est très compliqué comme situation, on le sent bien, il a plus beaucoup de vie, donc il faut absolument qu'il se mette un medic kit, mais j'ai l'impression qu'il galère un peu, oh là, c'est un ennemi ça, en face de lui, Lilian en blessant là, oh là 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 là, quelle catastrophe, il se prend en moins 38 là, enfin il arrive pas à prendre l'avantage sur l'adversaire, il s'est laissé surprendre malheureusement, tandis que Love Controla lui, il était assez chill en vrai, il est tout seul j'ai l'impression, Love Controla, ok, il essaie de, putain il dit donc, il ose, il essaie de grapper un, alors qu'il est tout seul, oh là, moins 79 sur l'adversaire, moins 31, oh là là là, ça prend des gros dégâts, mais par contre ça arrive pas à finir, et j'arrive pas à comprendre, oh là là, il a réussi à finir sur kill, mais ça se fait complètement défoncé par Verteclément, qui est toujours en vie, toujours en lice, on va aller sur sa POV, Verteclément, parfait, on est sur sa POV, là il est tranquillou, le bus qui est un petit peu gênant, parce qu'on peut pas construire dessus finalement, et du coup c'est assez compliqué, de pouvoir jouer avec, oh là là, là il se sort trop confronté, à qui c'est Dober 78, qui va gagner le fight, oulala, la zone, il fait mal 71, il sert de ouf, Verteclément, on l'a pas beaucoup vu, et pourtant, il est vraiment très agressif, dans ce qu'il fait, ok ok, bah du coup, écoutez, c'est assez galère là pour lui, en vrai, il s'est bien positionné par rapport à la zone, je veux juste voir le gameplay, qui a l'avantage sur la situation, nous on était mort, pour savoir, la team était complètement morte, ok donc là, c'était vraiment la grosse fanzone, donc le terminus, donc on avait Dober, ce qui était complètement dans la merde, dans la zone, avec Ricker, Fafa, Delamnem, je sais plus comment ça se dit, et du coup, avec toute la team, là il y a c'était vraiment, il y avait encore toute la team grise, c'est quoi, c'est du blanc un peu, blanc bleu clair, et en face du coup, tout en haut, il y avait les deux de la SCR, avec le lance grenade à répulsive, donc on parlait de Ricker, lui, il tente du coup de fuir aux puantes, qui ont touché beaucoup de monde, je me rends compte, les puantes ont vraiment été, d'une très grande utilité, il faudrait que je vois, qui les a lancées, oulalala, il s'y attendait pas, le joueur en face là, il s'est pris une énorme balle, le pauvre, il a vraiment rien vu venir je pense, ah c'est ça, faut toujours faire gaffe, quand on se met à la boxe, faut faire gaffe, au mur qui nous entoure, donc lui pareil, Fafa, qu'est-ce que tu as fait comme kill, donc là, ils étaient tous ensemble, la bonne team de trois, c'est eux qui avaient l'avantage finalement, même si en termes de zone, ils n'avaient pas l'avantage, ils avaient un gros avantage, il y avait un joueur dans le bac, qui fait beaucoup de dégâts, mais qui finalement, finit par mourir, là ouais, ils n'avaient pas l'avantage sur la zone, mais par contre, en termes de nombre de teams, ils étaient vraiment un effectif, bien moins restreint que les autres, voilà, ils étaient encore la full team, donc c'était un gros avantage, mais je crois qu'ils n'ont pas submené, regardez, là ils sont vraiment tout seuls, un par un, dans leur coin, c'est peut-être qu'il leur a coûté la victoire justement, face à la SCR, qui du coup avait le lance-grenade, et qui a pu très bien la jouer, alors par contre, Dauberge, j'ai l'impression que lui, il a fait tous les pires choix, parce que vraiment, en termes de zone, il était tout seul, il a essayé de se mettre à l'écart, et pourtant, ça l'a empêché de faire des kills, ah ouais, il a essayé de laser, oh là là, le pauvre, il a pas pu récupérer son kill sur loft, contre là, qui du coup est mort juste après, et ouais, il essaie de se positionner, mais là, là ça va être galère, j'ai l'impression qu'il a plus de build, et en plus il se fait balancer, oh ça c'était une belle technique, j'ai envie de revoir ça, donc là je sais pas si vous avez compris, mais en fait, il y a quelqu'un qui a essayé de déloger Dauberge, en balançant un matelas, donc si vous regardez bien, voilà, il essaie de fuir, et de se mettre très loin, à proximité, et là, regardez, voilà, c'est ce joueur là, il balance un matelas, c'est Lilian, c'est qu'il y avait ça, Sushi, 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 bon je sais pas comment ça se dit, mais ouais, il a très bien joué son jeu, par contre je crois qu'il est mort, forcément il a fait une action de ouf, et juste après, ouais ouais c'est ça, il a fait une action de ouf, et juste après il est mort, alors comment c'est possible que tu sois tombé comme ça en fait, alors Sushi explique nous, comment t'as fait pour perdre l'avantage aussi vite, alors que t'avais un méga avantage là, t'avais zéro kill pourtant, ah ouais, la zone l'a tué, à la seconde, il l'a pas vu arriver, et la zone dévastatrice la déboîtée, ah ouais là ça fait mal, c'est difficile de perdre sur ça, parce que du coup il a vraiment beaucoup géré, et là il meurt sur ça, oh là 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 on a une confrontation directement, on se sentait, on se sentait à quoi il est tout seul, ouais il est tout seul, il pouvait pas faire grand chose, là ça tombe, ça tombe en balle, et là on est sur la SCRE, il balance des roquettes, ah oui là je me rappelle, il y a eu un petit accident en effet, on a juste qu'on regarde au niveau des kills, donc SCR saillot, donc montre moi de quoi tu es capable du SCR saillot, je prends toi, il a fait un kill, donc du coup là c'est toute la team qui est face à la grise, oh là là la verte claire qui s'est fait dead boîtée, oh elle s'est fait dead ça, s'est fait défoncer, là ça prend des grosses balles sur SCR saillot, malheureusement on peut pas voir le nombre de vices, il y a eu un petit bug du replay, mais c'est pas grave, on a au moins le cast, oh là c'est moi regardez, c'est moi qui galère encore à survivre, voilà je suis revenu un petit peu en arrière, parce qu'il y a beaucoup de gameplay, beaucoup de différentes versions du jeu, donc là ça passe un petit peu de briques, ça galère, ok ok, donc là si je me souviens bien, c'est voilà, je me suis fait déboîter en fait là vous voyez, ça c'est moi là, ça c'est moi le petit truc violet, rose pardon, je me suis fait déboîter, je les avais pas vu, et je pensais que j'avais de la top hauteur, et je me suis pris un one shot, donc ouais, de toute façon j'étais grave dans la merde, j'avais fait quelques petits kills juste avant, mais c'était la galère, donc là on est sur SCR du coup, je crois que c'est pas lui qui a le lance roquette, c'est qui avait le lance roquette du coup, donc son coéquipier c'était Aiza, ok, donc là ça met des petites balles à 33, pas très violentes, avec l'épuante, c'est lui qui a balancé l'épuante, qui faisait si mal, donc très bien joué de sa part, après il faut voir le gameplay qu'ils ont entrepris jusqu'à la suite, ok ça file des roquettes, très bonne stratégie, très bonne communication jusqu'à présent de la SCR, oh là là, et là attention, attention lance roquette quand même, à ne pas se suicider, et voilà, c'était la catastrophe qui était arrivée en live, il s'était tiré dessus avec sa roquette, manque de communication, et c'est ce qui arrive quand on ne communique pas assez avec son coéquipier, donc là c'est une chose très compliquée, il était très bien en termes de vie là comme vous pouvez le voir, la grosse potion qui va être mal calculée, j'ai l'impression, ouais, deux secondes, c'est pas assez, et ça prend des dégâts, il a même pas eu le temps de la mettre, j'ai l'impression, ah si, ok s'il a eu le temps, oula, c'est quoi ce bug, ah oui donc là en fait je vous explique, le gros problème en fait du créatif, enfin du replay, c'est que du coup on n'a pas la fin du gameplay malheureusement, le truc c'est que, c'est triste parce qu'il y avait beaucoup de gameplay à voir, là en termes de positionnement, on a la grosse mère AJC, qui était super bien positionnée, qui essaie d'être des grosses balles, mais ça passe pas, bon lui il est assez lent dans ses manipulations, il sait pas trop quoi faire, ça se voit qu'il a pas trop l'habitude de faire des fins de zone, parce qu'il galère un peu, mais mine de rien il se débrouillera, parce que vous voyez jusqu'à où il est arrivé, il n'est pas arrivé là pour rien, et du coup, bah écoutez on va essayer de voir les dernières positions, mais malheureusement ce sera la dernière image qu'on aura de cette compétition, parce que malheureusement, j'ai pas eu la fin, je vous ai dit, le replay mode a mal fonctionné, et du coup on se fait kick en arène au bout d'un certain temps, donc j'ai contacté P-Games pour essayer de régler le problème, et du coup on va s'arrêter sur cette position, donc en fait au niveau des stratégies, je vais vous expliquer comment ça s'est passé à la fin de game, en fait tout simplement la team SCR était super bien, donc il y avait le lance-roquette d'une part pour Aïza, de l'autre il y avait le lance-grenade à répulsif, qui a super bien fonctionné, et là ils avaient la top hauteur, voilà ils étaient vraiment trop bien sur ce bâtiment, du coup ils se sont pas du tout fait contexte, Doberts qui est mort du coup, je crois pas très longtemps après, il y avait Fafa qui l'attendait, voilà vous voyez que là la situation est assez complexe, je crois qu'il est mort en fait, et on est pile sur sa mort, là on a Rickers, voilà ça va se fight, vous voyez quand même ça s'arrête pile en suspens, les deux qui vont se fight, VRT Clément, donc c'est VRT Clément qui a remporté le fight je crois, non c'est Rickers, ah je sais plus je crois que c'est Rickers qui a remporté le fight, parce qu'ils ont fait top 2, voilà après la grosse paragissée qui a dû se faire prendre en bac, par Lilian, Lilian qui a dû mourir de la zone, ou par la SCR, et ensuite ce qui s'est passé c'est que la SCR a balancé du répulsif, et ça a expulsé tout le monde dans la zone, et ils ont gagné sur ça, donc bien joué à eux, c'était une très belle partie, malheureusement je peux plus voir la fin, j'étais un petit peu déçu, mais mine de rien, on a quand même eu de la chance, parce que le fait que j'ai pu rester assez longtemps en vie, on va pouvoir retourner sur ma POV, ça m'a permis du coup de pouvoir voir, bah le bon fonctionnement, la bonne continuité du jeu, donc on va juste aller sur ma petite POV, voilà les favoris, on connait sur mon gameplay, et du coup on va directement aller sur mes petits kills, voilà, donc c'était assez compliqué en termes de kills, c'était difficile d'en faire, là on était très mal, là j'avais pas vu que le joueur n'était pas avec nous, c'était Neustubeur du coup qui était sur nous, j'ai tout de suite réagi, et j'ai essayé de mettre des petites balles, mais vous voyez dans la panique, j'ai galéré, vous voyez là, le team en 41 qui passe pas trop bien, l'AIM qui suit pas trop, bon, j'ai fini par l'éliminer, et après hop, là la grosse panique, la grosse panique, je vois Iris, en fin de game, vous voyez c'est assez compliqué, j'aurais pu laser en l'air, je l'ai pas fait, il faut savoir que sur le moment, j'étais vraiment en difficulté, et en termes de vie, c'était compliqué, voilà, on n'a pas l'habitude de faire de grosses fanzones, là j'ai essayé, voilà, j'avais récupéré un kick sur SCR, c'est moi qui ai tué, SCR sans tics, oulala, j'ai créé la panique je pense chez eux, et je me suis fait backstab du coup, c'était la grosse galère sur moi, encore une fois, et là voilà, je vous disais, là j'avais l'impression d'avoir la top hauteur, et là, en fait soudainement, bah j'avais pas vu, j'avais pas la top hauteur, j'ai même pas regardé en face de moi, et finalement, bah je finis par me faire tuer par Aïsa, donc vengeance, du coup, de son coéquipier, que j'avais assassiné, on va que VRT Clément et eux, ils se fassent vraiment, enfin bref, c'était une très belle fin de game, et j'espère que du coup, cette petite, cette petite, comment, comment j'ai pu ça ? Ces petits commentaires du coup, que je vous ai faits, sur cette fin de zone, j'espère qu'ils vous auront plu, si c'est le cas, vous mettez un petit like, si vous voulez que j'en fasse, sur d'autres choses, ça y est du coup, et du coup, j'espère que ça vous aura plu, si c'est le cas, le petit pouce bleu, l'abonnement, c'est le monde, c'est Farway, bye !